Le hameau du fromage Il y a des pancartes partout Bérangère Tu nous as emmené à Clairon c'est ça ? Oui tout à fait Le hameau du fromage Qui fait essentiellement des fromages bio et AOC Qui a boutique, atelier Et même restaurant Restaurant typique Donc là nous allons rencontrer Patrick Chanudet Et déguster le Morbier Et je vais repartir avec mon morceau de Morbier Pour le père de mon meilleur ami Qui est un grand amateur de fromage français Nous rentrons dans le hameau du fromage C'est un espèce de grand chalet avec beaucoup de pierre C'est très joli Ça sent bon Oui tout à fait J'ai hâte, j'ai l'appétit Là ouvert Bonjour Patrick Bonjour à vous deux Moi je suis venue pour votre fameux Morbier Médaillé d'après ce que j'ai compris C'est vrai qu'on a obtenu une médaille d'or Au salon de l'agriculture à Paris Cette année sur notre Morbier Affinage 50 jours Alors qu'est-ce qu'il a de particulier Alors ce Morbier Pourquoi il a été médaillé ? Il a été médaillé On a la prétention de penser qu'il est le meilleur Mais enfin on n'est pas les seuls à l'avoir pensé Parce qu'un jury a pensé qu'il était un jury A décerner cette médaille Voilà donc il est un Morbier assez fruité Après on a d'autres affinages de Morbier Avec d'autres caractères C'est comme le comté C'est le nombre de jours qui fait le goût du fromage là aussi Voilà tout à fait Et les goûts sont propres à chacun Effectivement il y en a qui préfèrent aller sur le Morbier Voir 130 jours Parce que c'est notre affinage maximum Et d'autres qui recherchent quelque chose de plus lacté Donc sur un Morbier plus jeune Oui il y a une chose que j'ai envie de savoir par curiosité Parce qu'en fait moi quand j'étais enfant Probablement comme beaucoup d'enfants Et peut-être beaucoup de nos auditeurs Lorsqu'ils étaient enfants ou leurs propres enfants Le Morbier quand on me le servait dans l'assiette C'était plus fort que moi Je ne pouvais absolument pas le déguster entier Enfin les deux bouts collés Il fallait que je le sépare C'était obligatoire Cette petite raie noire m'attirait Et je devais démonter le Morbier Qu'est-ce que cette raie en fait ? C'est quelque part la signature de ce fromage Puisque à l'origine elle avait une utilité Cette raie noire Puisque les fermiers faisaient un demi-fromage Le soir qui protégeait de suie Et avec la traite du lendemain Ils faisaient l'autre moitié qui la mettait par-dessus Alors ils époussaient certes la suie Mais il restait toujours un petit peu de cette trace cendrée Donc là maintenant La suie permettant de conserver la part C'était pour éviter que le fromage ne sèche trop Éviter un petit peu que les insectes se posent dessus Donc ça protégeait ce demi-fromage qui avait été fait en première traite Est-ce que tous les enfants font ça ? Vous avez dû entendre plein d'histoires comme ça C'est vrai, on nous pose la question C'est de la moisissure, c'est des choses comme ça On nous pose un tas de questions Mais c'est bien quand on nous pose des questions Ça nous permet d'argumenter après Donc actuellement c'est du charbon végétal C'est un produit 100% naturel Le charbon végétal on en a tous mangé déjà une fois Quand j'étais gamin mon père il me donnait des cuillères de charbon Quand j'avais des maux d'estomac Et bien c'est exactement le même produit Bien sûr, d'accord Et donc en fait dans ce hameau Quel est le but de ce hameau ? Alors le hameau c'est quelque part La vitrine des fromages qui sont fabriqués Qui sont élaborés par nos collègues fromagers En bas dans nos sous-sols Mais on ne les voit pas Alors donc on sert un petit peu C'est peut-être présentueux ce que je veux dire Un petit peu des crains aux fromages Qui ont été travaillés par nos collègues Oui, des crains de présentation, de mise en valeur Vous en parlez, vous rencontrez en fait le client Voilà, on est quelque part en bout de chaîne Voilà Et c'est à nous d'argumenter, de présenter nos fromages Superbe, magnifique Merci beaucoup Patrick Alors pour l'ami, pour le papa de votre ami Donc on va partir sur un 75 jours Tout à fait Et le prix est, parce que c'est important à préciser pour nos auditeurs Alors l'affinage 75 jours Hop, voilà, il est 13,50 le kilo Parfait, très bien Et bien merci beaucoup Patrick Voilà, c'était avec plaisir Bélangère A bientôt A bientôt Merci Paul Merci